Je suis fondamentalement une adepte de l'Antiquité, de l'Égypte antique. Je représente avec beaucoup de plaisir tout ce qui est pharaon, égyptienne, etc. Et pour une fois, effectivement, je me suis intéressée à un personnage qui vivait au 19e siècle. Alors au départ, c'est vraiment une idée d'Antoine qui travaille dans le même atelier que moi et qui m'a proposé de travailler sur cette période et surtout sur ce personnage-là. Et lorsque j'ai lu un petit peu sa biographie, effectivement, c'est quelque chose qui coulait de source. C'est vraiment un personnage très contradictoire, un progressiste qui a des relents, des petites manies, des petites choses qui le rattachent à une autre époque. Et pourtant, il va faire énormément pour moderniser la société française. Et par ailleurs, c'est à n'oublier l'histoire. On ne connaît plus son nom. Il y a aussi une certaine fierté à avoir finalement un maire métisse à Paris à cette époque. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Par ailleurs, il y avait autre chose aussi. Le Paris de cette époque qui m'a beaucoup intéressée puisqu'on est à la frontière entre le vieux Paris et l'époque haussmanienne. Donc, on a déjà des très grands immeubles qui sont magnifiques. Et à côté de ça, on a tout un peuple qui vit dans des petites maisons avec des petits fonds de commerce, des petits locaux avec énormément de pubs un peu partout, des choses très imbriquées les unes dans les autres qui forment un fond graphique super intéressant. Et ces deux choses m'ont vraiment attirée. Et c'est pour ça, je pense, que j'ai accepté de faire ce projet. – La première fois que j'ai entendu parler de Severiano Deredia, c'est par Obama, avec son premier discours à l'une des cours, je ne sais plus laquelle. Il fait trois discours le même jour. Il y a une fois où il dit que s'il a été le président noir des États-Unis, il ne faut pas oublier que 100 ans auparavant, il y a un maire noir à Paris. – En entendant ce discours, je pense qu'il a bu et qu'il ne connaît pas du tout l'histoire de la France. Et puis en fait, en creusant un tout petit peu, je m'aperçois qu'effectivement, il y a un personnage que peu de personnes connaissent, complètement disparu de nos livres d'histoire, et qui est en fait un cubain naturalisé français, qui effectivement est devenu président du Conseil, puisque en fait le premier maire étant Jacques Chirac, avant il y avait des présidents du Conseil. Il n'a pas été que ça, il a été député, il a été ministre, donc en fait un homme politique vivant au XIXe siècle. – Alors évidemment, quand on apprend ça et qu'on est scénariste, on se dit tiens, j'ai une bonne histoire. Et à la suite, il a fallu creuser, regarder un tout petit peu ce qu'on pouvait raconter sur le personnage, et ce personnage est atypique à tous les points de vue. C'est-à-dire que, oui, il est cubain, né d'une femme qui a dû être esclave pendant un temps, libre par la suite, et en fait, il arrive à Paris, il est bourgeois, avec beaucoup d'argent, donc ça ne dérange pas tout le monde de le côtoyer, surtout qu'il fait des très 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 belles fêtes. Et puis, petit à petit, lui, il a une conscience, il a des envies, il a des vues de ce qu'on peut faire un homme politique, et il va s'engager. Donc pour s'engager, il devient français. Bon, il devient un cifron-maçon, parce qu'il sait que ça va être un très bel appui. Et puis après, on lui doit les bibliothèques à Paris, pas une seule bibliothèque, mais une par quartier. On lui doit l'âge des enfants au travail à la hausse, donc ce n'est pas plus mal. À titre personnel, il finance la première école supérieure privée pour femmes. Voilà, donc il n'est pas mal, quand même, comme bonhomme. Bon, il a ses petites parts d'ombre. Petite, petite. Grosso modo, il a des esclaves, mais bon, c'est pas grave. Voilà, enfin, donc, c'est un personnage assez intéressant. On se dit, oui, ben voilà, j'ai plus grand-chose à faire, moi, en tant que scénariste, j'ai qu'à suivre son histoire. Voilà. Le personnage de Severiano, en fait, on a quelques photos de lui, on a quelques peintures, quelques caricatures aussi. Alors évidemment, c'est l'époque qui veut ça, il y a pas mal de caricatures. Et comme, malheureusement pour lui, il est donc métisse, il donne, il prête le flanc à la critique et à la caricature. Et bon, moi, je ne me suis pas vraiment servi de ces caricatures-là, mais vraiment de ces portraits. Et on voit, en fait, un homme plutôt, qui présente plutôt bien, mais avec cette coiffure de l'époque, là, un petit peu en arrière, avec le petit bouc. Donc, j'ai beaucoup aimé le représenter. Je lui ai gardé un peu la même apparence tout du long, puisque je l'ai fait sur toute sa vie, en fait, d'adulte. Et j'ai pris le parti de le représenter en costume noir, avec le petit visuel rouge ici, avec sa cravate, et souvent en haute forme. Parce que pour moi, quelque part, c'est aussi symboliquement le, comment dire, l'homme d'État, et aussi le bourgeois. Et quelque part, ça va lui causer un certain tort dans une certaine partie de sa vie, puisque même s'il défend, en fait, le syndicalisme, même s'il défend, justement, comme disait mon compère, le fait que les enfants doivent travailler, mais pas à un âge aussi tendre, s'il défend la cause des femmes, etc. Il reste du côté des riches pour une certaine partie des ouvriers de l'époque. De manière générale, on va dire, le XIXe siècle, j'adore. C'est un siècle de tous les changements, en fait. Entre le début et la fin de ce siècle, il se passe énormément de choses. En France, mais aussi en Égypte, j'avais déjà abordé le sujet, mais au scénario, en fait, avec un autre dessinateur qui s'appelle Julien Maffre. Et on a parlé, c'était une fiction, du tombeau d'Alexandre, mais ça revenait, en fait, sur tout ce qui est archéologie en Égypte ancienne. Toutes les trouvailles qu'on a faites au XIXe siècle. Et déjà, je trouvais ça super intéressant. Et j'aimerais bien revenir sur le XIXe siècle en général, que ce soit en France ou ailleurs, parce qu'il y a énormément d'histoires à raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada